Les travaux ont pris du retard mais l'auberge de jeunesse verra bien le jour d'ici une quinzaine de mois. Initié par l'association Carrefour-Mess, ce projet permettra à des jeunes de se loger à Bakou et embauchera de jeunes travailleurs sociaux. Et c'est en tant que président de la fondation La France s'engage que François Hollande a apporté son soutien à ce projet car pour lui cette auberge de jeunesse est éloquente en matière d'innovation sociale. Il va permettre d'accueillir des publics très différents pour leur donner une formation, une insertion, une capacité à pouvoir réussir leur vie, offrir des qualifications permettant à des jeunes de trouver un emploi. Et aussi donner à la ville de Metz un équipement supplémentaire en termes d'accueil de jeunes, en termes aussi d'hospitalité. Après la visite du chantier, François Hollande est allé à la rencontre des jeunes et des travailleurs sociaux de l'association Carrefour. Durant près d'une heure, ils ont pu échanger et expliquer leur parcours à l'ancien président de la République. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tous étaient stressés, mais aussi très heureux de pouvoir discuter avec une personnalité politique telle que François Hollande. C'était beaucoup stressant en fait, parce que je ne pensais jamais rencontrer un président de la République. Mais j'ai quand même eu le courage de lui parler de mon parcours et c'était vraiment une grande expérience. Je voulais lui expliquer que le golf, je trouve que c'est un sport qu'il faudrait qu'on démocratise plus, parce qu'il y a beaucoup de préjugés dessus. Et en plus de ça, il avait l'air assez d'accord avec toi François Hollande ? C'est ça, c'est super, c'est ça qui est cool. Et moi j'ai beaucoup aimé lui parler, ça fait bizarre un peu, de parler à un président comme ça, qui était à la télé, aux infos, etc. Et donc voilà, je trouve ça super. Cette rencontre, c'était aussi l'aboutissement d'un accompagnement au quotidien de la part de l'association Carrefour. Je pense que c'est très important qu'ils aient le sentiment d'être écoutés, parce qu'ils n'ont pas un parcours facile. Et pourtant, c'est des jeunes qui sont très très investis et très courageux. Et on les accompagne du mieux que possible, même si ce n'est pas toujours facile. Durant cette visite, François Hollande en a aussi profité pour dédicacer sa bande dessinée, leur république expliquée aux jeunes et moins jeunes, et aussi faire quelques selfies.